Bonjour chers auditeurs de Réumé FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir pour une première M. Amat Suzanne Kamara, secrétaire générale du CEP, le syndicat des enseignants du presse scolaire et de l'élémentaire, également membre du réseau des enseignants de la PER. Merci une première, je l'ai dit. Merci de répondre à cette invitation. M. Kamara, cela nous fait un honneur de vous accueillir dans l'encre et la plume. Oui, merci Elisabeth. Donc moi aussi je suis très heureux de venir tenir avec vous l'émission. Et voilà, donc j'en profite pour saluer tous les auditeurs, alors donc tous les Sénégalais, surtout les Sénégalais aussi de la diaspora, donc qui ne sont pas ici et qui nous suivent. Oui, voilà, tout à fait. Donc qui ont leurs parents ici, leur famille surtout, et qui sont en train de bosser là-bas, qu'on encourage aussi. Donc ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile d'être dans un autre pays et de se vâtre pour la survie de toi-même et de la famille que vous avez laissée au pays. Alors donc j'espère qu'on va aborder des sujets qui vont intéresser les Sénégalais, qui nous écoutent, les enseignants et les femmes. En tout cas, les femmes, mais surtout, si je parle des femmes, les femmes, donc du panier de la ménageuse. D'accord, d'accord. Ce serait intéressant si donc nous abordions tous les sujets, mais bon, ce sera l'éducation, notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui en tant que politique. Certainement vous serez dans d'autres émissions de mes confrères, de la radio, mais aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître Amat-Suzanne Kamara pour me faire un peu l'économie de votre portrait. Qui est-il ? Bon, ce n'est pas facile de parler de soi-même, parce que, comme on dit, c'est à bout de fautes, bopop. Voilà, mais modestement aussi, surtout par rapport à mon cursus scolaire, donc j'ai commencé à l'école primaire, donc à Kungel, donc je suis natif de Kungel, je suis né à Kungel. C'est vrai que mes parents, du côté maternel, donc sont de Ngaymeré et de Saint-Louis, mais du côté de mon père, c'est effectivement Kungel et aux environs, vers le Niani, et comme ça. Alors, donc, c'est pour cela que, quand j'ai eu mon entrée en 6e, donc Kungel n'avait pas de SAHEM, ni de lycée, donc en son temps, vers les années 80-90. Alors, donc, j'étais obligée de migrer, soit à Kafrine ou ailleurs. Donc, c'est pour cela que j'ai fait mon cursus moyen secondaire, moyen, c'est-à-dire du 6e jusqu'en 3e à Saint-Louis. Ah, d'accord. Alors, donc, après, mon oncle maternel a été affecté à Dakar, alors, donc, il fut instituteur, comme moi, peut-être que c'est lui qui m'a donné le virus. Oui, donc, c'est l'aîné de ma grand-mère, alors, donc, c'est lui, donc, j'étais entre ses mains, je peux dire que c'est lui qui m'a éduqué, parce qu'à 12 ou 13 ans, tu es entre les mains de quelqu'un. Donc, voilà. Et même de m'entendre en France aussi, donc, c'est ma grand-mère qui m'a éduqué. Donc, quand ma maman, donc, je suis né dans la maison familiale, quand ma maman partait chez mon père, donc, elle m'a laissé là-bas. D'accord. Alors, tu vois, alors, donc, j'ai fait le secondaire, secondaire et terminale au lycée Blesdiagne à Dakar. Donc, j'ai fait l'université une année, en lettres modernes, et donc, je me rappelle que le professeur Madjordjou fut l'un de mes professeurs. Alors, donc, mais, comme j'avais le goût à l'enseignement et tout, donc... Madjord, papa Dundé. Oui, oui, papa Dundé, alors, il fut mon professeur. C'est le cas qui est venu de la politique ? Je suis certaine, moi aussi, parce que lui aussi, hein, c'est... Oui, et puis, je l'admirais beaucoup parce que je le voyais dans la chambre politique aussi. Voilà, donc, je le salue au passage et ainsi que sa famille. Alors, donc, c'est comme ça que, voilà, donc, après, j'ai fait une année entière, hein, mais après, voilà, je commençais. Et puis, entre seconde et première, j'ai donné des cours particuliers. Donc, j'ai aidé les enfants du quartier, etc., même au niveau de la maison. Donc, il y avait aussi ce goût de l'enseignement. Voilà, donc, ensuite, mon oncle m'a encouragé. Voilà, et c'est comme ça que je suis devenu un soeur. Et puis, je me rappelle aussi quand, à l'école primaire déjà, surtout quand j'étais au CM2, quand le maître avait besoin de quelque chose qu'on écrive au tableau, par exemple, les problèmes, les exercices et autres, donc, souvent, le maître ne peut pas tout faire. Oui. Voilà, donc, il y a des élèves qui l'aidaient. Oui. Qu'on choisissait parce que j'avais une belle écriture. Ah oui, je suis un grand caligrane. Tout était pressé en même temps. Voilà. Donc, il y a ça aussi, ça m'a aussi façonné un peu dans l'enseignement. Ensuite aussi, comme j'étais avec ma grand-mère, bon, c'est vrai que, je peux dire, elle n'a pas fait l'école, bon, mais sinon, bon, paraît-il, d'après ce qu'elle m'a expliqué, donc, elle a été mise à l'école, mais quand son oncle est venu à la maison, donc, son oncle était dans une autre localité, quand il est venu, il a dit, ah, elle est née à Saint-Louis, ma grand-mère maternelle, donc, quand son oncle maternel est venu, et a demandé après elle, on lui a dit qu'elle est allée à l'école, elle va djangi. Alors, elle a dit, non, une fille ne va pas à l'école. C'est comme ça qu'elle a été ressortie. Alors, donc, elle, tant que je ne m'amènais pas, à la fin de l'année, tant que je n'apportais pas mon cahier de composition, elle me disait que, écoute, écoute. Elle a transposé cet amour. Voilà, voilà, donc, elle a beaucoup fait. Oui, mais souvent, on dit que la grand-mère, elle gâte son petit-fils. C'est vrai, quand j'avais besoin de quelque chose, oui, mais pour l'école, elle ne badinait pas. L'essence positive. Ah oui, elle ne badinait pas, hein. Donc, oui, elle veillait scrupuleusement sur mes études. Et elle me disait souvent aussi, il faut regarder, comme exemple, oui, surtout ma famille paternelle, c'est-à-dire mes dômes ou bâle. Effectivement, mes soeurs, mes grands-frères, mes grandes soeurs, oui, effectivement. Ça met des débous. Oui, voilà, donc vraiment, aussi, elle aimait bien l'école. Donc, voilà, ils aimaient bien l'école. Donc, ça aussi, vraiment, ça m'a boosté un peu. Alors, donc, comme, tant que je n'apportais pas mes cahiers, mes notes, donc j'étais toujours à l'école. Donc, finalement, je me retrouvais seul avec le maître. Alors, donc, j'aidais le maître à remplir les notes et les fiches, etc. Donc, ça aussi, voilà, ça a aussi favorisé le fait que, voilà, que, voilà, voilà, très bien. Un destin tracé, déjà, j'écrivais bien, j'étais un calligraphe, donc je... Et puis, maintenu à l'école. Voilà, j'étais maintenu à l'école pendant que les autres... Et je côtoyais le maître. Voilà, je côtoyais le maître. Et à la maison aussi, avec mon cursus... Donc. Oui, mon oncle, donc, qui était un enseigneur, qui fut aussi directeur d'école. Voilà, donc, lui aussi, vraiment un enseignant modèle. Non seulement il était calligraphe, ah non, mais il était célèbre en tant qu'enseignant. C'est ça. Ah oui, d'ailleurs, même son école, l'école HLM4C, comme ça, je pense même, n'a pas encore de pareil jusqu'à présent, mais on dit toujours Ekonukana. Oui, aux HLM5. Voilà, donc, sa maison est là-bas. Donc, jusqu'à présent, bon, il n'est plus de ce monde. Oui, donc, mais la maison, elle est toujours là-bas avec les enfants. D'accord. Un parcours assez captivant, je dirais, et c'était naturel. Voilà, c'était naturel. Mais aujourd'hui, le syndicalisme, pourquoi ? Et quand est-ce également, Ahmad Suzanne Kamara, parce que dès l'élémentaire ou le secondaire, on dit qu'il est rebelle. À quel moment ce virus vous a donc piqué ? Tout à fait. C'est vrai que d'abord, bon, certainement, on aura le temps. Bon, je vais le dire seulement, mais si on a le temps aussi, c'est vrai que d'abord, j'ai eu le virus aussi politique, parce que mon père aussi a dirigé Kunguel pendant presque 15 ans. Et pendant ce temps, Kunguel n'était pas, n'était collectivité locale, pas en tant que maire, mais en tant que communauté rurale. Donc, on l'appelait président de communauté rurale. C'est l'actuel département de Kunguel. Mon père l'a dirigé pendant 15 ans. Vous voyez ? Donc, déjà, il y a le virus politique. Alors, donc, il y a la revendication de portée, etc. Voilà, les préoccupations des gens. Alors, mais, le syndicat aussi, quand j'étais au lycée Blaisdjane aussi, bon, tu vois, déjà, même à Saint-Louis, avec 87-88, tu vois, lycée Blaisdjane, troisième seconde, avec l'année blanche, on l'a connu, hein. J'ai connu en tant qu'élève l'année blanche. Alors, tu vois, alors, donc, je voyais mes camarades diriger les grèves. Bon, bon, ça me tentait un peu, mais il fallait, voilà, il fallait intégrer l'équipe. Alors, donc, comme ce n'était pas aussi facile, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, etc., mais quand même, ça me tentait un peu. Maintenant, quand je suis devenu enseignant, pendant ma formation à Lofi de Djourbel, donc, c'est là-bas que j'ai fait ma formation, là-bas aussi, automatiquement, quand je me suis inscrit, je me suis inscrit le lundi, et le mercredi, je vous dis, hein, le mercredi, on devait mettre en place le bureau du foyer. 48 heures après. 48 heures après. Pour ce bureau, c'est ce bureau-là qui s'occupe des entraînés des élèves, etc. Vous comprenez, en tout cas, les enseignants qui m'écoutent, donc, comprennent que dans Lofi, il y a l'amicale des enseignants. Alors, et le lundi, mercredi, on devait mettre en place la structure. Alors, je me suis battu, hein, jusqu'à être... J'allais même contrôler la structure, mais comme il y avait six classes, je contrôlais les trois classes. Et parmi les délégués, il y avait des absents. Bon, je ne pouvais pas connaître même tous les délégués. Alors, malheureusement, si je les avais connus, j'allais les approcher pour leur sommet de ne pas venir en retard, ou bien, en tout cas, de venir, de ne soit en s'absence. Mais malheureusement, ils ne sont pas venus. Il y en a, on avait des défaillances à ce niveau. Alors, mais, je me suis battu jusqu'à être le vice-présent. Et quand je suis devenu le vice-présent, voilà, donc, bon, si je le dis, on va dire que, voilà, il a commencé ces trucs-là depuis, hein. Mais, la réalité, le gars a commencé à faire une mauvaise gestion. Alors, deux mois, trois mois après, voilà, il fallait le débarquer. Et j'ai engagé la lutte. Et jusqu'à ce qu'on mette en place une autre équipe. Bon, maintenant, si je dirigeais la structure, on allait dire que je voulais, voilà, donc, autre, 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 je m'y ai à ça. Maintenant, comme moi aussi, je vais commencer à avoir des techniques, j'ai fait de telle sorte que ma tendance, c'est ce qui me soutenait, porte la chose. C'est-à-dire, soit dans le bureau, dirige, etc. Mais, moi, et moi, très bien, voilà, moi, j'étais à l'écart et je tirais les fils. On comprend désormais. Et c'est intéressant également. Voilà, nous allons venir au sujet qui nous intéresse, notamment les crises scolaires, qui perdurent depuis le début de l'année. Je dirais que seul le mois d'octobre a été la période de grâce, mais jusqu'après, on a vu des perturbations depuis lors. Aujourd'hui, comment justement vous analysez cette situation ? Mais vous me permettez de rebondir sur ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, parce que maintenant, au sortir de la formation, cette formation durait une année. Au sortir de la formation, déjà, même avant la... avant... au niveau de nos activités, on a pu créer une activité à Djurguen, une activité nationale, où toutes les filles étaient représentées. Et d'ailleurs, on avait fait le filles de Dakar, le filles de Saint-Louis, etc., une coordination nationale, finalement, qui n'avait jamais existé à travers les filles. Ce brassage-là entre les filles. On avait réussi ça, nous, notre génération. Alors, c'est ce qui m'a donné la possibilité d'avoir les contacts de tous les enseignants de tous les départements du Sénégal. Et maintenant, quand je suis venu en fonction, donc, voilà, quand on nous a affectés, voilà, j'ai pu, comme avec les... j'ai pu avoir les contacts, j'ai pu avoir les têtes de pont. C'est-à-dire, chaque fille qui dirigeait, alors je les ai convocées à Dakar. Et avec la bourse que j'avais, et avec l'indemnité qu'on avait, il y a les 7 milliards, si vous vous souvenez, on avait partagé à tous les enseignants. D'ailleurs, en cette année-là, on avait dit qu'il n'y a que les fonctionnaires qui allaient en bénéficier, mais nous, on s'est battus jusqu'à ce que, même nous aussi, on a pu en bénéficier. Avec cette petite bourse-là, j'ai pu, alors, pouvoir organiser cette rencontre-là. Et voilà, on est parti de collectif des enseignants jusqu'à, après, devenir un syndicat. Voilà. Maintenant, le syndicat, c'est vrai que il y avait un relance aussi politique, parce que je soutenais le président Macky Sall, et il était dans l'opposition, et il venait de sortir du PDS. Et quand j'ai vu qu'il venait de sortir du PDS, je me suis dit, moi aussi, il me faut un appareil pour exister et pour le défendre. Vous avez suivi la question. D'ailleurs, dans mes débuts, on me disait que c'était un syndicat politique, etc., etc., il est pro-Macky Sall, etc. Mais, effectivement, en réalité, aussi, il me fallait avoir un instrument, donc, pour combattre le régime en place, le régime d'Ouad, et voilà, le mettre en difficulté. Des intellectuels. Voilà, tu vois. Mais, en réalité, aussi, il y avait aussi la défense des intérêts des enseignants. Et ce qui m'a valu, d'ailleurs, que j'ai été radié de la fonction publique, oui, oui, je fus suspendu, radié de la fonction publique. Bon, j'ai connu la prison, c'est vrai, voilà, pour mon engagement, mais surtout par rapport aussi aux retards de salaire, parce que les enseignants qui n'étaient pas encore fonctionnaires, il y avait des retards de salaire. Ils pouvaient rester jusqu'aux 15 sans salaire. Et d'ailleurs, c'est ce que d'autres enseignants aussi sont en train de vivre, les enseignants, ce qu'on appelle décisionnaires, qui ne sont pas fonctionnaires, qui, à la retraite, presque, voilà, n'ont pas une bonne pension. Vous voyez, donc, on voudrait que le gouvernement aussi supprime ce corps-là, que si vous arrivez à avoir votre diplôme professionnel, voilà, c'est un peu où le s'est. Maintenant, c'est le CAP, parce qu'on recule à partir du bas. Donc, si vous avez votre diplôme professionnel, vous êtes directement fonctionnaire, quel que soit l'âge de reculement. Et d'ailleurs, avec le concours, maintenant, l'âge de reculement, c'est moins de 30 ans. Alors, donc, c'est vrai que avec le reculement complémentaire, les 5 000 enseignants que le président a fait, qu'on salue, vraiment, qu'il y a une bouffée, parce qu'il y a... Il y a un déficit d'enseignants, mais... Mais il faut mangaler aussi. Donc, voilà, qu'on salue. C'est vrai que là aussi, on a recruté jusqu'à 40 ans, je pense. Alors, donc, tout ça, font que... Donc, on s'est battus pour les enseignants, mais aussi, on se bat aussi pour les populations, etc. Parce que l'enseignant est transversal. Parce que l'enseignant, déjà, est un parent d'élève. L'enseignant a une famille. Vous voyez ? Alors, donc, c'est ce qui nous pousse, donc, ce qui nous a poussé à devenir des syndicalistes à IRC. Comme je l'ai dit souvent, aujourd'hui, je dirige un syndicat d'enseignants. Donc, je dois défendre les enseignants. C'est vrai que je suis politique. J'appartiens à un parti. Le président Maxal, qui est mon leader, que je respecte, que j'admire, et que je soutiens aussi politiquement. Mais aussi, je ne peux pas diriger un syndicat d'enseignants sans défendre les enseignants, sans porter leurs revendications. Alors, donc, sinon, voilà, je dois dimissionner de mon syndicat, de la tête de mon syndicat et rester un militant simple, un simple militant. Vous voyez ? Alors, maintenant, aujourd'hui, la situation, elle est là. De crise. De crise, elle est là. Donc, les syndicats se battent pour améliorer leurs conditions. L'État, c'est à l'État maintenant de satisfaire. Ce que l'État peut faire, oui, il doit le faire. Ce qu'il ne peut pas faire, il parle aux enseignants. D'accord. C'est vrai, ici, il y a des accords. Donc, sur la base de concertation, ces accords ont été scellés. Et jusque-là, donc, on attend que la matérialisation, et sur la base de ces concertations et des accords scellés, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Mais effectivement, c'est ça la réalité. Vous l'avez bien dit. Vraiment, ça veut dire que vous êtes au cœur de la faire et vous suivez les choses. Alors, maintenant, parce que l'État ne doit... C'est pour ça que, dans mes premiers propos, c'est ce que je sous-entendais. L'État ne doit pas signer ce qu'il ne doit pas respecter. Ce qu'il ne peut pas faire. Mais souvent, bon, pour sauver l'année, parce que l'État est sous pression, voilà, il faut lever le mot d'or, etc., l'État est prêt peut-être même à accepter tout. Alors que non. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Mais moi, je dis que ce que les enseignants demandent, l'État peut le faire. Oui, parce que c'est des remandicages déjà légitimes et c'est possible. Oui. Oui, parce que moi, je me dis que, en tout cas, en tant que syndicaliste, nous, nous n'avons pas le devoir de demander ce qu'il ne peut pas faire. Ce que l'État ne peut pas faire. Décrocher la lue. Voilà, décrocher la lue. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, pour nos revendications, on ne s'allait pas un jour pour porter des revendications. Non, on les étudie, on en parle, on en discute. Des fois même, on fait appel à des experts. D'accord. Oui, si. Des fois, on fait appel à des experts qui ne sont pas des enseignants, mais qui ont des compétences, de l'expertise par rapport à ces questions. Tu vois. Voilà, donc, c'est pour cela que, donc, nous, en tant que syndicat, pour nous, c'est faisable. Et d'ailleurs, l'État, je me rappelle, en 2014, avec le ministre Mansourci, qui conduisait les négociations, il a dit, on a signé des accords réalistes et réalisables. Ça veut dire que, donc, c'est possible. Alors, maintenant, c'est la matérialisation, comme vous l'avez dit, qui pose problème. Oui. Le respect. Alors, mais, ça, c'est un problème de volonté. D'accord. Donc, il y a un problème de volonté politique. Voilà. Donc, c'est à l'État d'avoir la volonté de matérialiser les accords signés avec les enseignants. Et là, moi, je dis que, honnêtement, je ne cherche pas à dédouaner le président de la République, Maxime, mais moi, je sais qu'il a la volonté de satisfaire les enseignants, en tout cas, tous les secteurs de la nation. Qu'est-ce qu'il bloque ? Maintenant, ce qui bloque, c'est les ministres en question. Ceux qui a qui la responsabilisent. Pourquoi le problème ? Le problème de faire porter le chapeau, étant donné qu'eux, ils exéguent des politiques de l'État. Mais c'est à eux de matérialiser. Le président Maxime ne peut pas être partout. Il a confié des responsabilités à des ministres. À dériger un peu. Mais bien entendu. Et d'ailleurs, il leur dit tout le temps, ne signez pas ce que vous ne pouvez pas faire. Oui, oui, ça, c'est ça. Il leur dit ça tout le temps. Oui. C'est vrai que certainement, ils lui rendent compte. Mais il leur dit tout le temps, promettez ce que vous pouvez faire. Maintenant, moi, je dis, le ministère de l'Éducation nationale, c'est vrai que les questions de l'école, ce n'est pas uniquement du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Beaucoup de ministères sont impliqués. Par exemple, le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, même le ministère de l'Habitat aussi, avec les questions de terrain, l'indemn du logement, etc., et les terrains que l'État a promis, et tout ça. Mais aussi, le ministère des Sports aussi, avec... Ah oui, il dépend du ministère de... Autant, oui. Voilà, du ministère des Sports. Il y a aussi l'enseignement technique et professionnel. Oui, ce ministère-là. Bon, je ne parlerai pas du ministère de l'enseignement supérieur, avec les enseignants du supérieur, mais voilà, en gros, au moins, des ministères qui interviennent. D'accord. Donc, beaucoup de ministères autour d'un seul problème qui, jusqu'à présent, tardent à être résolus, ce problème. Je veux dire, est-ce le manque de coordination qui est causé par l'absence du Premier ministre ? Il y a un peu ça aussi. Il y a ça aussi, c'est important. parce qu'on s'en souvient avec Mohamed Boune Abouladjon, que je salue, mon grand frère, qui a beaucoup fait pour moi et qui a un vrai combattant du président de la République. Vraiment, quand il était là, vraiment, il portait cette affaire. Il y avait, en tout cas, il y avait un bon interlocuteur. Oui, il était accalmé. Voilà. Maintenant, mais avec le monitoring. Mais maintenant, moi, je dis que c'est vrai qu'avec le monitoring, le président l'a confiée actuellement à Maria Massa. Bon, je n'ai rien contre Maria Massa. C'est une soeur. C'est une camarade de parti. Mais aussi, moi, je me dis que certainement, elle a des difficultés pour sommer ses collègues ministres à faire avancer les choses. Et d'ailleurs, elle aussi, elle en a. Oui, elle porte des revendications sectorielles des enseignants qui ne bougent pas. Donc, comment elle ne fait pas bouger son ministère et comment elle pourra aussi faire bouger les lignes au niveau des autres ministères ? Donc, non. Donc, mieux. Avec un premier ministre, il pourra le faire. Il pourra être entre... Il pourra donner les bonnes informations au président à travers les ministères et à travers les syndicats, les informations qu'il reçoit. Oui. Voilà. Donc, vraiment, en tout cas, on attend vivement le retour du poste de premier ministre. D'accord. Moi, je dis que, vraiment, ce n'est pas le fait que le président Makissa le soit à l'unité africaine que le poste de premier ministre doit revenir. Non. C'est vrai qu'il a d'autres charges. Mais aussi, il a toujours la charge de diriger ce pays. Ce pays. de conduire ce pays. Oui. Il peut, en même temps, conduire les affaires africaines et, en même temps, aussi, conduire les affaires du pays. Le peuple qui l'a élu. Oui. Le peuple qui l'a élu. Et moi, je sais qu'il en est capable. Oui. Il en est capable. Il sera à la hauteur. Mais, il faudra, dans ses tâches, un autre qui le supplère à l'intérêt de ce pays. Et un premier ministre pourra le faire. Maintenant, le profil, seul lui le sait. Mais ce qu'on attend, c'est vraiment un premier ministre vraiment de consensus, vraiment d'écoute et vraiment d'un bosseur qui ne travaille que pour les... qui sera là que pour les Sénégalais. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Amat-Suzan Kamara, le secrétaire général du CEP. Il est également membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République, à Père. M. Kamara, il y a l'année blanche. Tout à l'heure, merci de l'avoir souligné. Vous l'avez vécu. Aujourd'hui, d'autres parlent d'une année blanche à cause des perturbations. Est-ce que vraiment les prémices se dessinent ? Sommes-nous véritablement menancés par cette année blanche ? Oui, donc j'ai connu l'année blanche en tant qu'élève. Bon, je ne l'espère pas connaître ça en tant qu'enseignant ou syndicaliste, mais si on n'y prend pas garde, la situation actuelle, donc on va vers ça. Parce que déjà, on a perdu plus de 200 heures. Ensuite, neuvième plan d'action, etc. Pour certains. Pour certains, ça pose problème. Déjà, trois, quatre mois de grève. Moi, je dis que si on perd ce mois de février, d'ici les fêtes de Pâques, ce n'est plus la peine qu'on demande aux allées de retourner après les fêtes de Pâques. S'il y a eu une année beaucoup plus catastrophique que celle-ci ? Bon, c'est vrai qu'en 2015 aussi, c'était à peu près ça. Et pourtant ? Oui, mais c'est différent. Parce qu'en 2015, on avait un peu tardivement commencé les grèves, c'est-à-dire la perturbation, à démarrer vers les mois de janvier-février. Alors que cette année, ça a commencé à partir du mois de novembre. Donc, voilà, beaucoup plus tôt. C'est pour ça que si on n'essaye pas de trouver un terrain d'entente d'ici le mois de mars, d'ici le mois prochain, donc c'est foutu. Alors, maintenant, c'est possible. Et que moi aussi, ce que je déplore est que pourquoi à chaque fois on le dit sauver l'école ? Non. Voilà. Pour nous, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Oui, ce n'est pas possible. Mais moi, je dis que là, c'est du côté du gouvernement. Quelle est la conséquence de ce vélèvement ? Mais c'est du côté du gouvernement. Parce que les enseignants ne se lèvent pas un bon matin pour aller en grève. Non. Il y a des préavis. Oui. Et ils alertent. Même, ils organisent des conférences de presse. Même avant le préavis. Oui. Ils organisent des conférences de presse. Pour alerter. Le préavis, c'est un mois. Mais pendant le préavis, le gouvernement doit appeler les enseignants. Ils ne le font pas. Pendant les grandes vacances, c'est possible de s'asseoir. Ils ne le font pas. Alors donc, la grande responsabilité, c'est du côté de l'État. Donc maintenant, sauver l'école, et si on sauve à chaque fois l'année, mais le niveau des enfants, qu'est-ce que ça va donner ? C'est la conséquence directe. Oui. Donc, on n'a pas, on n'a plus de bons élèves. Et pour le pays ? Oui, un enseignement de qualité. Et ça va répercuter sur le pays. Parce que l'école, l'enseignement, c'est le moteur de la République. C'est ça la vérité. C'est l'enseignant qui forme les journalistes. C'est l'enseignant qui forme les médecins. C'est l'enseignant qui forme tous les secteurs. Le magistrat. Les magistrats. Le président. Mais comment on peut avoir un enseignement à genoux, un système éducatif à genoux ? Ce n'est pas possible. Donc, un pays qui aspire à l'émergence, qui aspire à se développer, doit vraiment avoir un enseignement, un système éducatif de qualité. C'est ça la vérité. On ne peut pas chaque fois dire les enseignants, ils aiment Benibouga Khalis. Non, ce n'est pas ça. Ils doivent être dans de bonnes conditions pour pouvoir donner un enseignement de qualité. Donc, on préconise un DOP, comme on le dit, un diagnostic total de la situation. Est-ce que cette année blanche, même si avec ses conséquences, ne serait pas ce moment propice pour ce DOP ? Oui, moi, je l'ai dit, quelque part, mieux vaut aller à l'année blanche que de sauver à chaque année l'école. Maintenant, si on va à l'année blanche, par exemple, dès fin février, mais au moins on aura mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Alors, on aura au moins presque huit mois pour régler définitivement les problèmes des enseignants. Mais c'est mieux qu'à chaque année, mais il y a des perturbations au niveau des apprentissages. C'est le vert de la médaille d'une année blanche. Vous l'avez vécu en tant qu'élève, je l'ai dit. Et quelle était la conséquence directe sur vos élèves, parents d'élèves et également États ? Oui, c'est vrai que personne ne le souhaite, mais on n'a pas peur de l'affronter. C'est ça la vérité. J'ai entendu le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale dire que ni l'État ni les syndicats ne peuvent avoir la responsabilité de porter l'année blanche. Non, moi je dis non. S'il faut aller à l'année blanche, on y ira pour régler définitivement les problèmes. Mais on ne le souhaite pas. Et vraiment, on ne voudrait pas poser des actes dans ce sens. Ça aussi, c'est ça la vérité. Mais ce n'est pas bon pour les enseignants, ce n'est pas bon pour les élèves, ce n'est pas bon pour les parents, ce n'est pas bon aussi pour l'État. Mais les véritables perdants, c'est les élèves, les parents et l'État. Ah oui, c'est ça la vérité. Les véritables perdants pour une année scolaire, c'est les élèves d'abord sauvés. S'il y a une année blanche, les premiers perdants, c'est les élèves, les parents, qui ont investi pour que les enfants travaillent et qui vont investir l'année suivante et que l'enfant n'est pas allé en classe supérieure. Ah oui, le parent d'élèves, pour toute l'année scolaire, il dépende 500 000 francs pour son enfant. Mais l'année prochaine, il y a une année blanche, l'année prochaine, il va encore dépenser 500 000 francs. Autant sauver l'école, l'État aussi, qui a mis plus de 450 milliards l'année, 450 milliards pour une année scolaire, il y a une année blanche. Mais l'année suivante aussi, l'État va mettre 450 milliards et les bailleurs aussi, ils ne vont pas cotiser le même montant, parce qu'il n'y a eu rien. Il y a une année blanche, ça aussi, il faut le calculer. Les bailleurs aussi aident nos États. Mais s'il y a une année blanche, si le bailleur avait mis 100 milliards, mais l'année suivante, il y a une année blanche, il ne va pas mettre 100 milliards. Oui, parce qu'il ne va pas aussi mettre de l'argent en l'air. C'est ça la vérité. Donc l'État doit vraiment être sensible à cette affaire-là. Mais à ce rythme, on va vers où ? Bon, il y a eu une commission technique hier, avec le gouvernement et les syndicats. Ça s'appelle le mercredi. Oui, le mercredi, dit hier. Alors, donc le mercredi, comme je l'ai dit, donc samedi, aujourd'hui, il y a aussi une rencontre avec le gouvernement. C'est vrai qu'il y a une commission technique. Bon, la dernière rencontre aussi, on a vu que le gouvernement a fait des propositions. Mais aussi, il y a une contre-proposition de la partie syndicale. Mais pourquoi d'autres propositions, étant donné qu'on sait ce qui attend les différentes parties ? C'est juste la matérialisation d'accords déjà signés ? Non, c'est pour faciliter la matérialisation. Parce qu'il y a un point nodal, le système de rémunération. Il n'y a pas que ce point qui intéresse les syndicats. Il y a aussi les administratifs scolaires. Il y a le cas des décisionnaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi les prêts d'EMC. Il y a aussi les questions des parcelles. Donc, il y a aussi la question des corps, des PCM, avec les professeurs d'éducation physique, avec ce nouveau corps. Il y a aussi la question de la retraite, à 65 ans. Donc, il y a autant de problèmes. Mais, il y a aussi le problème de l'indice qu'il faut relever, l'indice salarial. Il y a aussi les débutés de l'enseignement, il y a la pub scolaire, l'indice salarial, vous comprenez ? Donc, il y a ces questions. Mais, comme ils ont préféré mettre le focus, le gouvernement, sur le système de rémunération, pour montrer que, voilà, l'opinion, l'État a sorti une enveloppe de temps, 69 milliards. C'est une manière de débolisation, ce moment-là ? Mais, bien sûr, il y a la guerre de l'opinion. Ça, aussi, nous, en tant que syndicalistes, on le comprend. Il y a la bataille de l'opinion. L'État essaie de contrôler l'opinion. Nous aussi, bon, voilà, on ne se laisse pas faire. Mais, est-ce qu'en jouant sur ce terrain, l'État n'attise pas le feu ? Mais le problème, aussi, que je voulais le dire, les 69 milliards, là, où sont les impôts ? Mais, si les impôts rentrent, il n'y a plus rien dans la sacoche de l'enseignant. Mais, pour revenir à votre question, l'État n'a pas intérêt à ce que le feu soit attisé ? Oui. Déjà, les syndicats de la santé, vous les entendez ? Oui. Déjà, le prix des denrées. Oui. Pendant la Coupe d'Afrique, le fruit de la Coupe d'Afrique, il y en a qui en ont profité pour en parler. Oui. Oui. Dites au président Macky Sall que, voilà, les prix des denrées, c'est une réalité. Oui. Alors, donc, on ne peut pas comprendre que les prix des denrées montent et que le pouvoir d'achat ne monte pas. Effectivement. On ne peut pas, autant, 25 francs pouvaient régler beaucoup de choses. Mais, aujourd'hui, tu sais que 25 francs, même 100 francs ne peut rien régler. Alors, on ne peut pas avoir un salaire de temps il y a 10 ans et continuer à l'avoir 15 ans après. Ce n'est pas possible. Effectivement. Voilà. Donc, ça doit suivre. Suivre. Le monde évolue. Voilà. Donc, c'est pour cela que, en tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait un consensus entre le gouvernement et les syndicats. Il y a également un autre problème, un consensus et les syndicats d'enseignants. Syndicats d'enseignants représentés par un cadre, le G7. Il y a un autre cadre de l'autre côté. G2 et G5. Il y a G5, il y a G2, il y a G20. Il y a G20. Une disparité, je dirais, une scission. Autant d'enseignants, autant de syndicats pour un même intérêt. Est-ce que cela n'affaiblit pas également le combat ? Mais, du côté des syndicats, ça, ce n'est pas bon. Au sorti de ces élections de représentativité... Ils ont divisé pour mieux régner. Mais, bien entendu, l'État a essayé de nous diviser pour mieux régner. C'est ça, la vérité. Mais, c'est les syndicats, les enseignants, qui doivent le comprendre. Mais, les enseignants, ils le comprennent, hein ? Ils le demandent. Les enseignants créant en mai, en classe. Les enseignants créant en mai. Ils nous demandent de nous unir. Alors, qu'est-ce qui pousse, François ? C'est au niveau des syndicats qu'il y a des problèmes de leadership, etc. Bon, des problèmes insignifiants qu'on doit déplacer. Oui. Alors, vous voyez, au sorti de ces élections de représentativité, on voit G7, G20. Mais maintenant, dans le G7, on a G2 et G5. Ce qui est inapplicite. On doit unir nos forces, comme les transporteurs nous l'ont montré, l'ont fait. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de cadres, hein ? Ils ont beaucoup de syndicats. Mais quand ils ont senti leur besoin, oui, mais leurs intérêts, ils ont fait plop et ils ont eu gain de cause. Ah oui, l'État a reculé. Donc, nous aussi, on a intérêt à unir nos forces. Oui. Pour vraiment mieux pousser l'État à régler nos préoccupations et à les dépasser. On ne peut pas, à chaque année, poser des revendications, non. On doit pouvoir rester cinq ans ou dix ans même sans qu'il y ait de débrayage ou bien de grève totale. On peut maintenant manifester nos humeurs à travers peut-être des marches ou bien des brassards rouges. Parce que tout ça aussi, c'est possible. Mais aller jusqu'à la grève, ça doit être l'ultime. Oui. Mais aller jusqu'à perturber, à arrêter les apprentissages, ça, vraiment, ce n'est pas souhaitable. Est-ce que vous avez la solution, l'ultime, pour résoudre ce problème ? Bon, d'abord, dans la discussion, on l'aborde, le gouvernement doit respecter les accords. Mais aussi, le gouvernement doit montrer une volonté. C'est ça aussi la vérité. Et aussi, tenir un langage de vérité à tout moment, à chaque instant, au syndicat. Quand il y a des rencontres avec les syndicats d'anciens, leur tenue toujours est un langage de vérité. Donc, maintenant, et que aussi, respecter ces accords-là, et que aussi, les syndicats aussi, bon, comme je l'ai dit, nous n'avons que nos revendications, et on ne se les parle un jour pour les porter. Donc, on en réfléchit, on en réfléchit, et voilà. Il y a des préalables. Voilà, il y a des préalables. Mais maintenant, au moment de les porter, on les porte. Maintenant, c'est à l'état, maintenant, de faire face et de trouver des solutions. D'accord. Secrétaire général également du CEP, parlez-nous de ce syndicat. Comment il se porte ? Oui, je dois dire que le syndicat est né avant la deuxième alternance, c'est-à-dire avant l'accession du président Maxal au pouvoir. En 2019 ? Non, en 2008, on a créé le syndicat en 2008, 2008-2009. Vous voyez. Alors, jusqu'en 2012, vraiment, c'était un syndicat fort. Ça, les enseignants m'entendent, mes collaborateurs m'entendent, c'était un syndicat fort. Je vous dis, pour preuve, avant 2017, avant l'accession du président Maxal, il n'y avait pas d'élection de représentativité au niveau des syndicats de branche. Il n'y avait que... C'est quoi, c'est-à-dire ? Les syndicats de branche, c'est-à-dire comme nous, nos organisations. Ah, ok. Il y a eu une élection de représentativité qu'au niveau des centrales, avec du temps d'Innocence Tapp qui était ministre du Travail, etc. D'accord. Alors, vous voyez. Mais avant même, avant ces élections-là, on se basait sur les cotisations syndicales. Même au niveau des centrales, pour mesurer leur représentativité, on regardait leurs cotisations syndicales. Nous aussi, c'était à peu près la même chose. D'accord. Et si je vous dis, je vous dis, hein, l'administration du 13 ans est là. Ils m'entendent, le ministère de l'Éducation nationale, nous, notre syndicat, avait 1,9 million de cotisations syndicales. Chaque mois. Chaque mois. Vous le divisez par 500. Ça vous donne le nombre d'enseignants. Et je vous dis, je vous dis, hein, je vous dis, vous ne pouvez pas avoir 7 syndicats qui avaient cette cotisation syndicale. 7 syndicats. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 7 syndicats les plus forts. Vous ne pouvez pas compter, avant, en 2012, en 2012, de 2009 à 2012, vous ne pouvez pas compter 7 syndicats qui avaient 1,9 million de fonds. Alors, qu'est-ce qui a changé au fur des années ? Ce qui a changé, d'abord, en 2017, juste avant les élections de représentants d'autéité, 2016, je pense, 2017, on a écrasé les cotisations. Parce qu'on voyait un enseignant que 2 syndicats ou 3 syndicats coupés. Mais ce qui fait ça, c'est parce que l'enseignant, il adhère, par exemple, il adhère à un syndicat, aujourd'hui, il adhère à mon syndicat. Bon, il n'a pas de satisfaction. Bon, parce que les enseignants ont des préoccupations quotidiennes. Même, d'ailleurs, ça fait partie de leurs revendications, leurs actes de classement, les rappels, etc. Donc, voilà, le syndicat n'arrive pas à faire avancer ses préoccupations. Voilà, un autre syndicat vient, voilà, il va adhérer à ce syndicat. Mais aussi, il y avait des syndicats aussi qui fraudulent. C'est-à-dire, un enseignant, un enseignant qui t'appelle, qui te demande de lui régler ses problèmes d'acte. Bien entendu, vous lui demandez, il se matricule, etc., etc., lieu de service. Et vous le comptabilisez. Et voilà, il y a des syndicats qui faisaient comme ça. Et ils déposent le check-off au ministère. Maintenant, donc, tout ça, on fait que, on a écrasé les cotisations. Et voilà, il fallait repartir à zéro. Et aussi, moi aussi, je dois reconnaître que, quand le président Mursal est venu au pouvoir, je ne pouvais plus porter comme je le faisais les revendications des enseignants. Parce que, on me disait, d'abord, tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Oui, juge est parti. Ah oui, juge est parti. Et aussi, au niveau de mon parti aussi, quand je porte les revendications des anciens, voilà, on me mettait en merde avec l'autorité. Vous voyez, voilà, en marche, et actuellement même, c'est ce que je suis en train de vivre. Ah ça, je vous dis, hein. Oui, malheureusement, c'est ce que je suis en train de vivre. Oui, je sais que, dans mon parti, bon, voilà, le président, il n'est pas content que ce que je suis en train de faire. Bon, je peux même avouer que, à plusieurs reprises, il me l'a signifié. Et tu ne peux pas être là, et aussi, voilà, c'est comme si tu combattais le régime. Alors, donc, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai, voilà, avec, et si je ne porte pas les revendications des syndicats, des enseignants, je perds des militants. C'est ça, la vérité. Maintenant, comme tu dis, pourquoi ne pas déléguer ? Moi, je pense que, bon, je ne cherche pas à, coûte que coûte, à avoir des responsabilités au niveau de mon parti, mais je me dis que si j'avais des responsabilités vraiment bien définies au niveau de mon parti, bon, je suis obligé, mais avec la responsabilité que j'ai, de faire avec. C'est ça aussi, la chose. Je ne peux pas, je ne peux pas être un peu militant du parti et, voilà, et ne pas assumer mes responsabilités ailleurs. Non, mais sur le plan politique, oui, j'assume. Envoie, ma carte, c'est pour le président Macky Salle. Voilà, on l'attaque politiquement, mais je suis là pour le défendre. D'accord. Voilà. Vous défendez ses convictions, mais vous portez également la revendication de vos pères. Mais bien entendu, bien entendu. Et puis, bon, je me dis même que je dois, je suis même prêt à décrocher syndicalement. Parce qu'aussi, on ne peut pas diriger éternellement une organisation. Depuis 2009, je suis à la tête de mon syndicat. Donc, voilà, donc, il y a des congrès, tous les trois ou quatre ans. Alors, à quand le prochain ? Bon, normalement, c'est dans deux ans, parce qu'on a fait notre congrès il y a deux ans de cela. Et que, oui, et que aussi, notre congrès dépend aussi du congrès de la centrale, parce que j'appartiens aussi à une centrale, la Sainte-Est, la première centrale de ce pays. J'en profite pour saluer mon secrétaire général, Maudiguro, qui m'aide de beaucoup. Alors, ça aussi, je le dis, qui m'aide de beaucoup, qui m'appuie. Et d'ailleurs, même sur tous les plans, ça. D'ailleurs, j'ai un bureau au niveau de la centrale, comme tous les autres syndicats affiliés à la centrale. Alors, donc, avant que la centrale aille en congrès, les syndicats affiliés, c'est-à-dire les syndicats de base aussi, doivent tenir leur congrès. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est une chaîne. Mais comme je vous ai dit, je ne dis pas que le prochain congrès, je ne vais pas compétir pour diriger, mais c'est pour vous dire que aussi, je suis envisagé aussi de quitter la barre. C'est comme Suleymane Diallo l'a fait, Suleymane Diallo dit cesse, mais il l'a dirigé presque pendant 20 ans. Il y a aussi, que je salue, qui est un ami, que vraiment, que j'apprécie, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et il y a aussi Gugnagnon, qui fut le secteur, avec l'US, il l'a dirigé une dizaine d'années. Maintenant, c'est mon frère, Abdur Rahmane, qui le dirige. Gugnagnon aussi, vraiment, c'est mon frère, que je salue aussi au passage. Donc, voilà, d'autres l'ont fait. Alors, comme Moumoudou Diouf, et ils l'ont réussi, comme Moumoudou Diouf, même Moumoudou Lamine Djante. Bon, il y a des syndicats qui ont instruit, bon, dans leur texte, que tu ne peux pas dépasser deux mandats, comme le SEMS, que je salue. Même le SELS a aussi, il paraît-il. Alors, donc, Moumoudou Lamine Djante, qui a fait deux mandats, il est parti. Il y a aussi Mbaye Falé, que je salue aussi. Moumoudou Castro a bien dirigé l'idée. Et j'en profite pour dire à l'État, voilà des gens aussi, on ne doit pas attendre... Références. Des références. On sait. Oui, s'ils sont encore en vie, mais l'État doit en profiter. Oui, ensuite aussi, ces gens-là, je vois aussi souvent le président de la République, oui, qui baptise des écoles, qui le donnent à des noms, je ne suis pas contre. Mais aussi, ces figures, ces gens qui ont apporté à l'école, mais aussi, ils doivent porter les noms de certaines écoles, qu'ils soient de leur localité ou d'autres. Les écoles qu'on leur donne un hommage. Un hommage. Ah oui, de leur vivant même. Aujourd'hui, moi, je serai très heureux. Moumoudouf, il est encore vivant, mais une école du Sénégal porte son nom. Moumoudouf, il a beaucoup fait pour le Sénégal. Moumoudouf Castro, une école porte son nom. Moumoudouf, même jeudi, une école porte son nom. Oui. Même Moumoudouf Lamine Dianté. Qui a également marqué le tournant. Ah oui, mais bien entendu. Donc, voilà des... Moi, ce sont les mandianos aussi, hein, j'en passe. Les militants. Voilà, donc, voilà, des grands syndicalistes, vraiment, ils ont beaucoup apporté à l'école. D'accord. Ça, ça, je vous dis. Effectivement. Et pour terminer, juste, nous ne pouvons vous avoir comme invité dans l'encre et la plume, sans pour autant parler du réseau des enseignants de la paire. Comment se porte également cette structure ? Bon, pour la structure du réseau des enseignants, on a, je vous dis là, ce qui se passe actuellement. Actuellement, bon, il y a deux ou trois mois, on a vu, en tout cas, un mouvement que certains veulent assimiler à une structure. Bon, je ne sais pas. Mouvement. Mouvement politique. En tout cas, j'ai vu le mouvement national des enseignants républicains qu'une dame dirige. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est le réseau national des enseignants républicains que Youssou Touré dirige. Et Amar Soudan Kamara, est-ce qu'on a du choix ? Et Youssou Touré n'est plus là-bas ? Ah, il est encore en vie, il est fait, sauf... Non, sur ce réseau, je veux dire. Oui, non, sur ce mouvement-là. Et le réseau ? Moi, je l'appelle mouvement. Parce que... C'est la continuité du réseau, quand même. Bon, il y en a qui disent ça. Mais moi, je ne suis pas encore dans ça. En tout cas, je ne suis pas encore dans ça. Mais ce que je sais... Vous ne reconnaissez pas ce mandat... Non, je ne reconnais pas ce mouvement-là en tant que structure du parti. Parce qu'avant ce mouvement-là, il y a eu d'autres mouvements, comme le serment, que Adam Ophal dirige. Il y a eu un autre mouvement, faire, je ne vais pas dire le nom de la personne qui le dirige, parce que je ne vais pas donner de buzz à qui que ce soit. Alors, il y a aussi un autre mouvement Ramsès que Ousmane Dembélé dirige. Il y a aussi CAR que Abou Sow de Griffith dirige. Alors, pourquoi vous citez ces gens-là et pas d'autres ? Non, parce qu'Amar Suzan Kamar, s'il parle de quelqu'un, c'est du buzz. Mes buzz ne sont pas gratuits. Ce n'est pas de buzz. Voilà, c'est ça. Maintenant, donc moi aussi, je dis que ce mouvement-là, ça, c'est un mouvement encore de plus. C'est un mouvement. Oui, c'est encore un mouvement de plus. Voilà. Mais le réseau national des enseignants, c'est le président martial qui l'avait installé. D'accord. Et ce jour-là, on était tous là, avec Yusuf Touré, tout le monde, le président martial est venu à présider la rencontre et nous a installés. Maintenant, si ce mouvement-là, c'est le président martial qui l'a installé, mais on fait comme de coutume. Comme ? Oui. Lui-même, il est sale. Mais on n'a pas encore vu que le président martial dans cette affaire. Mais que le renouvellement passe par le président de la Hèvre ? Au contraire, on voit un Mahmoud Salé qui tire les ficelles. Et Mahmoud Salé, ce n'est pas à lui de... Voilà. Parce qu'il est ministre d'État, directeur de cabinet administratif du président de la Hèvre. Il n'est pas ministre d'État, directeur de cabinet politique du président de la Hèvre. Actuellement, c'est Auguste Saint-Tin qui est ministre d'État, directeur de cabinet politique du président de la Hèvre. Il fut effectivement ministre d'État, directeur de cabinet politique du président de la Hèvre. Mahmoud Salé, je peux dire, ils ont fait le chemin inverse. Parce que quand Mahmoud Salé était ministre d'État, directeur de cabinet politique du président de la Hèvre, Auguste Saint-Tin était ministre d'État, directeur de cabinet administratif du président de la Hèvre. Mais maintenant, si on voyait Auguste Saint-Tin en tant que directeur de cabinet politique du président de la Hèvre, on peut comprendre. Mais même tout récemment, il y a quelques jours, c'est Mahmoud Salé avec Morghum qui les a reçus. Donc le réseau n'est pas légitime pour ça ? Amen. Non. Et ce qui a occasionné cela, parce que, d'après les radars, c'est le président Makassal qui a convoqué une rencontre en haut lieu, avec quelques ténors. Mais il y avait même des ténors des alliés qui travaillent avec de la mouvance présidentielle. ils n'étaient pas nombreux. Ce n'était pas le secrétaire administratif. Il y avait aussi des éléments de la paix, quelques classiques de la paix. Oui. Et il a mis sur la table, il n'a fait que parler de la question des enseignants. Ah oui ? Il n'a fait que parler de la question des enseignants. Moi, je me dis que comment on peut parler de la question des enseignants sans inviter les enseignants ? Oui. Et Mahmoud, comme c'est lui qui est manœuvré au niveau de la structure des enseignants, il a été attaqué devant le président. Maintenant, pour se justifier, il convainc ces gens-là, c'est ce mouvement-là, pour les booster. Il faut infiltrer les syndicats, il faut aller vers les syndicats, il faut monter au créneau, aller sur les plateaux de télévision. Maintenant, il attendait juste aujourd'hui pour le faire. Donc, ils ont failli. Oui, il y a des problèmes. Ah oui ? Il y a des problèmes. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas renforcé les gens qui doivent renforcer. C'est ça la vérité. Ils ont combattu Yusuf Turey et son équipe. Ils ont combattu des gens comme Mahmoud ont combattu Yusuf Turey et son équipe. Voilà, maintenant, voilà le résultat. Oui, maintenant, ils essayent maintenant de créer autre chose et voilà et ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Et d'ailleurs, devant le présent, tout ça a été dit. Ah oui ? Il y en a qui l'ont dit au présent que c'est Mahmoud qui manœuvre et ces gens-là qu'il a essayé de mettre à la place, ils ne sont pas à la hauteur. C'est pour cela, maintenant. Comme devant le présent, il a été indexé, voilà. C'est avant le voyage du présent, le présent actuellement n'est pas au Sénat. Depuis-ci. Oui, maintenant, ils profitent maintenant de la situation pour les appeler. C'est sûr, c'est important. C'est vraiment malheureux. D'accord, et c'est sur cette note justement que nous refermons cette émission. M. Kamara, cela a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Oui, le plaisir est partagé. Donc moi aussi, vraiment, je suis très heureux d'être en face de toi. Et en tout cas, d'après ton nom, Elisabeth Diata, tu dois être une chrétienne. Moi, je les aime bien. Et surtout, le Sénégal aussi, avec ce brassage, vraiment musulmans et chrétiens vivent ensemble. Et vraiment, je souhaite que ça continue. Merci. Et Sénégal, Ben Bop, le Keduko Khargnar, comme on dit, cela a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus et à vos chers auditeurs de vous servir. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur EMI.